Vous êtes sur RTL. RTL Matin L'heure des experts, 6h51 dans les petits matins. Chaque jour, on va commencer avec vous, l'expert éco Anaïs. Cette question se posait bien entendu ces dernières semaines. Revaloriser le SMIC ou non ? Eh bien, les experts mandatés pour trancher la question viennent de rendre leur rapport au gouvernement. Alors, c'est un rapport consultatif, mais leur réponse est sans appel. Et en général, elle est suivie. Non, disent-ils. Pas de coup de pouce au SMIC pour 2021. Oui, alors, ce n'est pas une surprise. C'est à peu près la même réponse chaque année. Certes. Avec la même explication. Pas de coup de pouce, parce que payer plus au salaire minimum, ce serait demander aux entreprises d'augmenter les salaires. Et là, le calcul du rapport est rapide. Salaire plus gros égale effort plus lourd pour les entreprises. Impossible à demander, surtout dans le contexte de la crise économique. Si on applique les conclusions du rapport, est-ce que ça signifie que le SMIC 2021 restera le même que le SMIC 2020 ? Non, il va quand même y avoir une très légère hausse. Elle est mécanique. C'est un calcul un peu complexe, mais le SMIC est en partie assis sur l'inflation. Et même sans coup de pouce, même sans bonus, il faudra compter quasiment 1% d'augmentation. Sur un SMIC à 1200 euros net à peu près, ça fait une dizaine d'euros par mois supplémentaire. Bon, ça ne reste pas grand-chose. Et la dernière fois qu'il y a eu un vrai coup de pouce sur le SMIC, ça commence à dater. C'était il y a 8 ans, au début du quinquennat de François Hollande. Est-ce que malgré la conclusion de ce rapport, l'exécutif pourrait faire un geste ? Il peut, c'est son droit. Et en plus, ce serait populaire. Mais enfin, Emmanuel Macron n'a jamais défendu l'idée d'augmenter le SMIC. Ce n'est pas sa philosophie. Même au plus fort de la crise des Gilets jaunes fin 2018, même à ce moment-là, le président n'a pas choisi la revalorisation du salaire minimum. Alors, vous me direz, tout peut changer. On ne serait plus à cela près en 2020. Mais franchement, ce serait une sacrée évolution de la part du chef de l'État. Il y a quand même un élément nouveau, c'est la crise sanitaire. On le dit, c'est vrai. C'est d'ailleurs le seul élément qui peut relancer le débat. Revaloriser le SMIC, c'est d'abord et avant tout payer mieux les salaires les plus bas. Ces salariés au SMIC, vous savez qui c'est ? Ce sont les salariés de ce qu'on a appelé la deuxième ligne, non c'est ça ? Oui, entre autres, ceux qui n'ont pas pu télétravailler. Les caissières, caissiers, personnels de propreté, les éboueurs, les livreurs. Beaucoup de femmes, de jeunes, de personnes non diplômées qui ont continué leur travail, même pendant le premier confinement. Pour ces salariés-là, le gouvernement est bien conscient qu'il va falloir faire un geste plus qu'une simple prime, c'est-à-dire des meilleures carrières, des formations. Ça passe aussi par des augmentations de salaires. Des concertations sont en cours. Et pour les syndicats FO et CGT, c'est aussi l'occasion de remettre sur la table cette demande, la revalorisation du SMIC. Question, disent-ils, de reconnaissance, de justice sociale et de pouvoir d'achat. Allez, votre plus maintenant. Dans le ferroviaire, le mariage entre Alstom et Bombardier se précise. Oui, Alstom a obtenu toutes les autorisations nécessaires au rachat de son rival Bombardier Transport. Les bancs sont publiés. Le mariage pourra avoir lieu dans deux mois, le 29 janvier prochain. Ce sera un nouveau géant du transport, un groupe franco-canadien numéro 2 mondial. Et votre note, 8 sur 20 à General Electric. Oui, General Electric peut et doit améliorer son plan social. Social, c'est la note du ministre Bruno Le Maire qui demande au groupe de revoir sa copie avec moins de suppression d'emplois et un plan social de meilleure qualité. Les salariés en grève étaient reçus hier à Bercy. 634 emplois sont en jeu d'après les syndicats. Merci beaucoup Anaïs. Sous-titrage Société Radio-Canada